Il y a environ 14 000 ans, toute cette partie de l'hémisphère nord était congélée. Ici, dans cette latitude, il y avait le glacier à 5 km d'honneur, et donc les océans étaient beaucoup plus bas. C'est comme ça que les Africains, les sociétés par exemple qui se sont développées en Colombie, il y a Saint-Augustine, les Walls du Mexique, les Portes-Socques et les Solmets, ce sont d'origine négloïde. Donc, ils sont passés par une petite chaîne de montagne qu'il y a ici au milieu, et dans les océans, ils étaient beaucoup plus bas, donc ils ne sont plus passés d'une une à l'autre, et c'est comme ça qu'ils sont passés de l'Afrique, jusqu'à la Centro-Amérique et la Sud-Amérique. Bien, et je vais aller un petit peu vite sur les pyramides qui sont dans le monde d'Atièvre, et après on va passer sur les pyramides des Manières. Et c'est encore le Japon, ici, et à Yonaguni, on a trouvé, comme je vous disais, dans le fond de la mer, à 30 mètres sur le fond de l'heure, des pyramides. Ces pyramides, ce sont des pratiments qui ont pu aujourd'hui visiter en faisant des longues sous-marines, et ce qui est très étonnant, c'est la hauteur des manches. Vous avez vu que la plupart de nos ancêtres parlent des géants. Donc, c'est vraiment quelque chose à cœur à déchiffrer, mais regardez la mesure de cet roman par rapport aux manches. Yonaguni s'appelle, au Japon. Bien, vous avez vu, ici, dans la Mésopotamie, il y a eu des fabules sigulades que nous connaissons, à Ur, Urug, Mingle, tous ces anciens îles, en Chine, il y a des pyramides. Dernièrement, pour moi, il y a eu une exposition, ici, à Montréal, l'armée chinoise, c'est intercouïque, que vous avez cité, c'était vraiment extraordinaire. L'armée est juste en face de ces pyramides, dans les sous-sols. Mais les Chinois, ils n'ont pas voulu travailler sur la pyramide. Ils ont peur de réveiller l'esprit de nos compétences. Donc, ici, nous voyons, de nouveau, les pyramides en Chine, on vient de l'Egypte, mais non, c'est la Chine, on vient de l'Egypte, les trois, les trois très importants dans toutes les civilisations précolombiennes, et aussi en Egypte, et aussi, comme vous pouvez le voir, en Chine, après, on va revenir sur cette pliade. Et voilà, par satellite, vous savez ici, une autre pyramide, il y a eu la 47 pyramide de Chine, l'Egypte, l'Egypte très célèbre, la pyramide de Kéos, qui fait 2.200.000 m3, on considère la construction pyramide la plus grande, mais c'est la plus haute, mais ce n'est pas la plus grande, la plus grande se trouve à Guatemala, elle a été construite par les Mariens, et après, on va parler de cette pyramide. Ici, c'est Caral, Caral, au Pérou, c'est une première civilisation, les Pérouviens ont eu la première civilisation du continent américain, et ils sont d'origine de la pyramide. Dans notre place, dans notre conférence, on pourra parler de ce sujet. Ce qui est intéressant de vous signaler, c'est que toutes les anciennes civilisations de l'Egypte, elles étaient liées par le passage commercial, et ici, nous voyons par exemple la côte pacifique, où se sont développées les premières villes mariennes. On va parler d'El Sapa, c'est un site archéologique qui se trouve dans la frontière entre le Mexique et le Guatemala. Et à El Sapa, il y a eu les premières constructions, et que ce n'était pas des pigamines, c'était plutôt des plateformes, et à El Sapa, on trouve justement cette image, et je m'excuse de ne pas présenter la photo originale. C'est un dessin, mais cet dessin nous présente un personnage très célèbre de la mythologie maya, s'appelle Kunaku. Et ce personnage, il est sur une plateforme rectangulaire qui symbolise la Terre. Et la Terre, et on a parlé sur notre conférence, était conçue comme le dos d'un crocodile. Et donc, il tient sur sa main droite un grand bâton, que c'est justement la voie lactée. Et juste au sommet, il se trouve un oiseau qui représente le Koum Kakich, qui s'appelle comme ça, c'est un oiseau de la mythologie maya, qui est relationné avec la grande bâton. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a perdu son bras gauche. Il a été pris par cet oiseau que vous voyez ici. Il était en combat contre cet oiseau. Bien. Alors, on va revenir sur la mythologie, ça c'est l'esprit numéro 5 de l'Isapa, en un voyeur, ici, la Terre, où il est en Uyder, il y a l'esot, qui se sont separés. Il y a l'esot et l'esot et l'esot et l'esot et l'esot et l'esot et l'esot.